Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler la garde. Donc la garde, c'est le positionnement correct des bras et évidemment le même positionnement correct des jambes. Les enfants ont parfois tendance à ne pas comprendre la position de garde, notamment quel bras devant par rapport à quelle jambe devant. Je parle des enfants très jeunes qui parfois ont une garde un peu inversée, comme ça, ou qui ont du mal à tenir la garde en mouvement. Alors avec un cerceau, très simple, je demande à Arthur de le tenir. Voilà, le plus simplement possible, le cerceau, il le tient droit. D'accord ? En fonction de la taille de votre élève, bon, s'il est plus grand, vous prenez un cerceau d'un certain diamètre, un diamètre plus important. S'il est plus petit, vous pouvez prendre un plus petit cerceau. D'accord ? Ça va vraiment dépendre de la taille de l'enfant. Alors l'objectif est simple, je vais demander à Arthur d'avancer une jambe et d'avancer le côté du cerceau qui correspond à la jambe qu'il avance. Automatiquement, vous allez voir, s'il avance la jambe gauche, il y a le bras gauche qui s'avance. Et là, on commence à retrouver la garde. Le bras fléchi, ici, et le bras arrière tiré en équité. Comme ça, au moins, il avance le bon bras qui correspond à la bonne jambe. Bras gauche, jambe gauche, et bras droit, jambe droite. Tu reviens en position, voilà. Donc ça, c'est le premier exercice pour avoir le bon bras devant qui correspond à la bonne jambe. Ensuite, de cet exercice-là, vous vous positionnez en garde, en ouverture, et vous sautillez. Voilà. Très bien. Je compte, tu changes de garde. Un. Deux. Donc là, on leur demande de se positionner en garde, en gardant les bras, évidemment, en position. Ce qu'il faut leur dire, c'est de serrer le cerceau, mais pas trop fort. On le serre légèrement pour être légèrement relâché. Sinon, vous allez avoir des enfants qui vont crisper les épaules, et du coup, ils ne vont pas être en bonne position. Suite de l'exercice, on va vous proposer de vous déplacer. Donc j'ai Arthur face à moi qui rentre dans le cerceau. Il a un pied à l'intérieur, il est bien positionné, le bras bien avancé, le deuxième bras tiré en arrière en équité. Moi, je suis face à lui, d'accord ? Et quand j'avance, j'essaie de prendre sa place, lui, il se retire. Il retire son pied pendant que moi, je mets mon pied dans le cerceau. Un. Et deux. Voilà. C'est un petit jeu de réaction, donc il doit faire attention. à la distance qui nous sépare, donc quand elle se raccourcit, lui, il s'éloigne. Et ce qui est important, c'est que les deux pieds doivent toucher le sol en même temps, d'accord ? Il n'est pas question de faire un déplacement en deux temps, pour le coup. Là, on va demander à l'enfant d'avoir le déplacement, en fait, hop, gainé en même temps. Voilà. Allez, on fait évoluer l'exercice et on va rendre l'exercice un peu plus sportif. Donc, on va y mettre des techniques de combat, notamment Yakutsuki. Et ce qui m'intéresse, en fait, dans cet exercice-là, c'est que vous allez avoir une posture de garde correcte et aussi un timing correct. Le timing, c'est le temps de réaction, en fait, qui va vous permettre de faire une technique. Peu importe laquelle, la technique qu'on va voir ensemble, c'est la technique de Yakutsuki. Donc, voilà l'exercice. Arthur et moi, à l'extérieur du cerceau. Je vais rentrer un pied dans le cerceau. Je prends un cerceau suffisamment grand pour qu'on puisse rentrer chacun notre pied à l'intérieur. Je rentre un pied dans le cerceau et quand je démarre, dès que je bouge, Arthur contre avec son point arrière pour faire Yakutsuki. Un, et je reçois. Deux, et je reçois. Alors, l'objectif, c'est, dès que je vois bouger, je rentre pour toucher. Et après, chacun, on reprend sa distance. Travail dynamique au niveau des appuis. On passe à un exercice un peu plus compliqué. Alors, pour cela, tu mets le pied à l'intérieur. Là, on va devoir, en fait, esquiver. Je veux dire, absorber sur l'arrière et puis après, remiser. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut reculer puis avancer. Et donc, pour le coup, avoir des bons appuis. On vous montre. Je rentre dans le cerceau, Arthur sort. Un, et derrière, il contre. Et il revient. Je rentre, il sort, il contre, il revient. On pourrait très bien, nous, attaquer avec le bras avant, par exemple. Je rentre, bras avant, il ressort, il remise. D'accord ? L'objectif, en fait, c'est d'absorber la première attaque pour pouvoir remiser sur l'avant. Absorber, remiser. Avance bien la jambe avant. Une fois que tu es absorbé, absorbe, remise. D'accord ? On sautille, on fait la même chose. Voilà. Il est attentif. Je rentre. Un, et remise. Sautillé. Un, deux. Merci. Ce qui est très important, c'est être bien mobile avec tes appuis. Voilà. Avoir les jambes fléchies, être mobile pour pouvoir pousser en avant, pousser en arrière. Ça fait partie de la garde. Et le corps bien droit. Pas les épaules en avant, pas les épaules en arrière. Vous essayez d'avoir les épaules verticales par rapport aux hanches. Voilà. Pour ça, une bonne flexion. Et à partir de cette position-là, vous allez pouvoir avoir des contres avec les poings et évidemment, des contres avec les jambes. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc la base de la garde, c'est avoir une bonne attitude pour pouvoir réagir en fonction des différentes attaques de son partenaire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada